La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets intéressent les journaux parus ce mercredi 1er décembre 2021. Réoumi Quotidon rapporte à Saïune qu'une dame a poignardé ses jumeaux à Skat Urbam. Interpellée, elle a soutenu que les djinns lui ont demandé de tuer ses enfants et sa mère. Pendant ce temps, Arufisque, un tailleur a balafréé le visage de son ex avec une paire de ciseaux, rapporte Réoumi. Libération aussi s'intéresse au drame de Skat Urbam et informe que Descoli a piqué une crise en pleine nuit, puis a poignardé sa mère âgée de 68 ans et ses jumeaux de 11 ans. Sa maman a été touchée à la poitrine. Les jumeaux, toujours sous soin, ont été respectivement poignardés à l'épaule et au niveau du dos. Renseigne Libération qui souligne que Descoli, qui souffre de troubles, a été interné d'office à Fannes. Vox Populi nous fait part également de cette tentative d'infanticide et de matricide à Skat Urbam avant de nous apprendre dans le procès en appel de l'affaire Ndiaga Diouf. Aujourd'hui, Barthes pourrait citer Makissal comme témoin. Et sans pression, le candidat à la mairie de Dakar faisait ses dormocs hier à la Médina, souligne ce journal. Le journal Sud-Cotidane fait avis de tempête sur Dakar à l'occasion du procès en appel de Barthélémy Diaz ce mercredi, pendant que Réoumi nous apprend que Barthes fait sa plaidoirie avant le procès. En effet, dans les colonnes de ce journal, à la page 5 précisément, un membre du pôle de communication de Barthélémy Diaz fait un rappel des faits sur la fusillade à la mairie de Mermos-Sacré-Cœur. À la même page de ce journal, Moussa Paldé répond à Abdelmbaye qui avait soutenu que l'agriculture est un échec total parce qu'on ne s'en occupe pas. Le ministre en charge de ce secteur qui n'a pas du tout apprécié cette sortie de l'ex-PM, le dément formellement, avant de livrer la preuve et par les chiffres noteraient au mi-quotidien. L'analyste de ce journal, allant au-delà des faits et dans la réhabilitation annoncée de Karim et Ouhalifa, constate à l'arrivée que Maki veut contrer Sonko. Hassan Somb est à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien. Et à la page 3 de Walfu Quotidien, l'on démontre comment Maki entend rester le maître du jeu à travers la réhabilitation de Karim et Khalifa. Mais cette annonce n'emballe pas Tahaou et le PDS fait le mort, signale Walfu Quotidien. L'observateur constate un coup fourré de Maki et parle d'un plan d'isolement de Sonko à travers la réhabilitation de Karim et Khalifa. Pendant ce temps, l'AS s'intéresse aux dérives sur les réseaux sociaux et nous apprend qu'Ismail Amadjurfal a été choisi pour briser la mafia 4-4. Ce journal rapporte que les invectives et autres violations de la vie privée d'autrui dans les réseaux sociaux ont été au cœur des débats lors du passage du ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications à l'Assemblée nationale venu défendre le projet de budget de son département. Convaincu que ce nouveau phénomène est contraire à nos valeurs, Yanko Badiatara a annoncé qu'un projet de texte est en cours d'élaboration pour réguler l'espace social numérique. L'espace politique, au même moment, vit un mal chronique que constituent les violences en période électorale. Notre enquête journal qui fait remarquer que si Makisal a bien accueilli la charte de non-violence, Ousmane Sonko et compagnie sont eux sur la défensive. Et l'anthropologue Cher Nyang, après diagnostic, constate que la société est violente et traversée par des dynamiques de violence. Et cette violence est amplifiée par les réseaux sociaux avec une jeunesse à fleurs de peau, souligne As-Babakar Gay du parti Réoumi. Le ministère de l'Élevage, pendant ce temps, s'enlisse dans un marché d'achat de la Dôme et de Toubabir et a été freiné par la RMP, révèle Libération. Les transporteurs, eux, mettent le franc contre les tracasseries policières à travers une grève, informe le quotidien et Vox Populi constate une galère sans fin des usagers faisant état des risques de paralysie du transport routier et des perturbations en vue avec le mot d'ordre de grève illimité du cadre unitaire des transports routiers. Vox Populi livre aussi la mise en demeure aux agents de police, soulignant qu'Antoine Diom tient au respect des droits et de la dignité des personnes en conflit avec la loi. L'observateur nous apprend que l'enquête sur l'affaire du viol présumé de Miss Sénégal est lancée. Toutes les plaintes ont été transmises à la sûreté urbaine, note le journal du groupe Futur Média. Le journal Libération nous apprend que l'étudiant Badarandiaï est décédé des suites de l'intoxication alimentaire à l'Université de Bombay. Et le Sénégal ferme l'Omicron, informe à Saïne Le Quotidien, qui nous apprend que le CNG a réactivé le dispositif de prise en charge pour contrer la propagation du nouveau variant de COVID-19. Le Sénégal se remet en alerte maximale suite à l'apparition du variant Omicron. Note pour sa part, l'AS et Dakar Times fait zoom sur la construction du pont de Rousseau, donnant les détails sur le projet, ses sources de financement et la tributaire. Ismail Assar, indisponible en mois à Watford, est-il forfait pour la Cannes? L'interrogation barre la une de stade Le Quotidien du sport. En attendant d'avoir la réponse, Brecaire se prononce sur le choc du 5 décembre et déclare à la une de Sonolombe, défaite interdite pour Citeux. Il juge Papasso, cependant, légèrement favori, mais prédit que ce combat peut tirer en longueur. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.